Les élections européennes approchent à grands pas. Une des grandes réalisations de la présidente législature, ça a été d'instaurer le Green Deal européen, ou Pacte Vert, en 2019. Alors, ce pacte, en fait, c'est un peu la stratégie qui va mettre l'Union européenne sur les rails de la neutralité climatique à l'horizon 2050. En somme, c'est un paquet de mesures qui va concerner autant le secteur de l'énergie, que des déchets, que de la mobilité ou de l'agriculture. Néanmoins, le Green Deal européen est détricoté, comme l'illustre bien le prolongement du glyphosate. Les élections européennes qui arrivent vont être cruciales pour à la fois approfondir le Green Deal, mettre en place tout ce qu'on a décidé, et aussi rehausser l'ambition climatique dans les années à venir. Est-ce que la transition n'est réalisable que si on exploite les ressources qui sont présentes dans les pays du Sud ? On sait qu'il s'agirait de respecter à la fois les limites planétaires, mais aussi les droits humains, sociaux et l'environnement. Il y a matière à réflexion pour l'Union européenne en vue de diminuer son empreinte matérielle. Et pour ça, on doit jouer sur deux choses. A la fois, nos modes de production et favoriser l'économie circulaire ou l'efficience énergétique, par exemple. Mais aussi sur nos modes de consommation, en interdisant, par exemple, les publicités pour des éléments qui nuisent à l'environnement et à l'action climatique. Enfin, il demeure néanmoins que l'Union européenne va aller chercher des ressources dans les pays du Sud. Et il y a besoin que ça soit fait dans un cadre qui permette le respect des droits humains et environnementaux. C'est ce que promeut la directive du devoir de vigilance. On sait très bien que financer la lutte contre le réchauffement climatique, ça coûte cher, mais ça coûte toujours moins cher que le coût de l'inaction. En fait, l'argent, il existe. Il n'est juste pas dirigé du côté des solutions. Par exemple, on continue de subsidier massivement les énergies fossiles alors qu'on a besoin de développer les énergies renouvelables. Ensuite, il y a un principe qu'on ne met pas du tout en œuvre. C'est celui du pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'on devrait taxer les activités les plus polluantes, comme le transport aérien maritime ou taxer les surprofits. Enfin, on peut penser aux institutions internationales qui ont aussi un rôle à jouer, comme le FMI ou la Banque mondiale, qui continuent également d'investir massivement dans les énergies fossiles, tout en augmentant le poids de la dette pour les pays du Sud.